Les JO d'Athènes, à trois jours du coup d'envoi, continuons à examiner les chances de médailles françaises. Aujourd'hui, en canoë kayak, rencontre avec deux hommes très différents qui poursuivent un même objectif, décrocher l'or dans leurs disciplines respectives. Voyez ce reportage d'Antoine Suseville et Stéphane Taponnier. Depuis quatre ans, ce jeune professeur de sport est champion olympique en titre. Mais la gloire est bien éphémère quand on est médaillé d'or en canoë monoplace. Numéro un mondial de la discipline, Tony Estanguet reste un virtuose anonyme. Pas d'entraîneur, encore moins de supporter pour l'encourager. Sa préparation, il l'effectue seul dans les eaux glacées des Pyrénées. C'est plus sympa l'été, c'est plutôt un sport d'été quand même. Mais bon, pour être bon l'été, il faut s'entraîner l'hiver. Détaché une partie de l'année par l'éducation nationale, Tony Estanguet peut ainsi se préparer au mieux. Son billet pour Athènes, le français l'a rapidement obtenu en remportant les premières courses de la saison. Quelques secondes après, je me suis dit, j'ai déjà pensé à Athènes. Ça y est, je vais y être, je vais défendre mon titre et c'est comme ça qu'il va falloir naviguer. En kayak, c'est également un français, Fabien Lefebvre, qui est favori pour la médaille d'or. La pagaie est différente, la position aussi. Mais le but du jeu reste le même, descendre le parcours le plus vite possible, sans oublier de slalomer entre les portes. Il faut être à la fois puissant et précis. Ça fait déjà depuis 4 ans que j'évolue au plus haut niveau. Donc les courses s'enchaînent et ne se ressemblent pas. Et donc je pense avoir un panel assez large d'expérience pour pouvoir choisir et produire le meilleur de moi-même le jour J. Comme Tony Estanguet, Fabien n'est qu'un semi-professionnel. Il travaille à temps partiel, mais dispose néanmoins de l'aide d'un entraîneur. Car à 22 ans, il traîne encore la réputation d'un chien fou, parfois incontrôlable en compétition. Hors OGO, la différence se fera sur le choix de la stratégie. Il y a des bassins très difficiles où tu peux te permettre de naviguer un peu en dessous pour contrôler un peu plus ta navigation. En sachant que le tracé étant difficile, il y a des gars qui vont se planter et toi tu vas pouvoir peut-être gagner là-dessus. Et d'autres fois, il y a des bassins plus plats où il faut vraiment attaquer. Et là, tu n'as pas le choix, il faut bastonner. Avec deux leaders aussi différents que talentueux, l'équipe de France de canoë et kayak se présente en force aux Jeux Olympiques. Une nouvelle fois, elle pourrait bien ramener de l'or du fond de l'eau. Merci d'avoir regardé cette vidéo !